Ce matin, en ma qualité du président du comité d'orientation et de supervision de la formulation du nouveau référentiel de développement économique et social, j'ai réuni les membres de ce comité pour que nous puissions examiner la dernière mouture des travaux qui ont été effectués pour préparer ce nouveau référentiel de développement économique et social de notre pays qui va couvrir la période 2021-2025. C'était important parce que ce document dont nous avons lancé le processus de préparation depuis le mois de mars 2020 a traversé plusieurs étapes. Cela a été examiné par les populations à la base à travers une rencontre nationale, un forum national sur le document. Nous avons consulté également le CES qui a donné ses observations et ses points de vue. Nous avons également rencontré les membres du Conseil supérieur de la magistrature pour recueillir son avis sur le document, etc. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à la phase où nous devons présenter le document à la lecture du Conseil des ministres. Il était important donc que le comité d'orientation et de supervision puisse examiner les principales conclusions formulées par les populations et qui ont fait l'objet de documents finales. Mais avant cela, nous avons tenu à faire un peu le point de la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social 2016-2020, dont l'échéance était 2020, pour voir un peu quels ont été les points forts de ce document, quelles ont été les faiblesses dans la mise en œuvre, quels sont les résultats auxquels nous sommes parvenus, quelles sont les corrections qu'il faut apporter, non seulement à l'élaboration du nouveau référentiel, mais également aux mécanismes de mise en œuvre de ce nouveau référentiel. Aujourd'hui, nous avons examiné cette situation. Les partenaires techniques et financiers qui étaient avec nous ont fait leurs observations. La société civile qui était là a fait ses observations, le secteur privé et les représentants des collectivités territoriales ont également fait leurs observations sur le document. Et nous pensons que le secrétariat technique chargé de l'élaboration de ce document va prendre en charge les dernières observations qui ont été formulées au cours de notre rencontre, afin que nous puissions finaliser le document qui va être adopté par le Conseil des ministres. Je voudrais ici remercier tous ceux qui ont été à la base de la production de ces différents documents. Ce sont des experts nationaux. Nous n'avons pas eu besoin de recourir à une expertise internationale pour venir élaborer ce document parce que ça doit être un document national qui a été élaboré de façon inclusive en prenant en considération les préoccupations de nos populations. Et je pense que c'est important de le dire. Je voudrais féliciter ces experts-là. Ce sont des universitaires, ce sont des fonctionnaires de nos différentes administrations. Nous avons été appuyés par des représentants, des partenaires techniques et financiers présents dans notre pays qui, à chacune des étapes de l'élaboration, nous ont donné leur avis, nous ont fait des commentaires pour permettre à notre équipe de rédaction de finaliser les différents documents. Ces partenaires nous ont également fait des observations sur la manière dont nous avons eu à conduire le PNDS durant sa période d'exécution. Et aujourd'hui, je pense que les principales conclusions sont que notre document, notre référence s'appuie principalement sur les orientations et les options que le président Dufaso a eues à prendre avec son peuple lors des élections présidentielles et législatives du 22 novembre 2020. Et ces orientations, c'est qu'il faut que l'on travaille à renforcer la résilience de notre peuple, que nous fassions en sorte que la paix, la sécurité reviennent dans notre pays, parce que c'est le point fondamental et le point de départ d'un meilleur développement au niveau national. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de sécurité. S'il n'y a pas un retour effectif de la paix dans notre pays, nous ne pouvons pas avancer dans le chantier du développement. Et nous avons dit également qu'il faut que l'on travaille à renforcer la cohésion sociale. Et c'est pourquoi, dans le document, le premier axe que nous avons retenu comme étant l'axe principal de notre développement économique et social, c'est la résilience, la sécurité, la paix et la cohésion sociale. Et bien évidemment, pour pouvoir y arriver, il faut que tous les fils de ce pays se donnent la main pour pouvoir contribuer à la réalisation de la réconciliation nationale. Et c'est ça qui va constituer le socle justement du développement économique et social. Si nous évacuions toutes ces préoccupations à la base, nous pouvons maintenant voir comment nous allons faire pour construire des écoles, mettre en place des centres de santé, continuer à réaliser la gratuité des soins pour les femmes et les enfants. Comment nous allons faire pour faire en sorte que notre école devienne une école de citoyens, etc. Donc voilà un peu ce que nous avons retenu comme étant un élément essentiel du processus de développement pour les prochaines années. Je ne vais pas développer parce que le référentiel que nous avons élaboré prend en charge les dix chantiers que le président a ouverts avec son peuple. Et ces chantiers, vous les connaissez, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc nous allons travailler à faire en sorte que ce référentiel soit une réalité au niveau national. Et bien évidemment, nous espérons que le Conseil des ministres va l'adopter. Le président Dupasso va donner son quittus pour que nous puissions aller de l'avant. Les prochaines étapes, c'est que nous allons rencontrer l'ensemble du gouvernement pour qu'une appropriation de ce document puisse être faite par les membres du gouvernement. Que le président donne son quittus, que notre Parlement soit informé du contenu du document et que nous allions rencontrer les partenaires au développement économique et social pour pouvoir mobiliser les ressources. Le projet de référentiel que nous allons présenter au président Dupasso est chiffré à environ 19 000 milliards de francs CFA. Vous savez, le précédent, c'était autour de 15 000 milliards. Nous avons réussi à lever près de 18 000 milliards. Cette fois-ci, nous sommes autour de 19 000 milliards. Mais nous sommes confiants que nous allons pouvoir lever ces ressources-là parce que pratiquement 60 à 64 % de ces ressources reviendront de la mobilisation de l'effort interne. C'est-à-dire que ce sont nos finances publiques à travers les ressources propres qui vont financer les efforts de développement de notre pays. Les partenaires viendront en appui et ils sont prêts à nous accompagner. Peut-être qu'ils iront au-delà de ce que nous attendons d'eux et ce serait une très bonne chose parce qu'ils ont été au-delà de ce que nous attendions d'eux au niveau du PNDES. Il n'y a pas de raison qu'il en soit autrement maintenant. Je terminerai en disant que notre pays a réussi de grandes choses malgré les difficultés que nous avons connues. L'insécurité est toujours là. La fronde sociale est toujours en ébullition. Nous savons que demain ou après-demain, il peut y avoir des difficultés dans ce domaine-là. Nous savons qu'il y a eu le coronavirus qui est passé par là. Tout ça, ça a contribué à obérer nos efforts. Mais malgré tout, si vous parcourez les campagnes, vous verrez que les populations constatent qu'il y a eu des efforts extraordinaires qui ont été faits pour le développement économique et social. Comme nous le disons en bon Burkinawa, c'est bon, mais ce n'est pas arrivé. Alors faisons en sorte que ça arrive de manière à ce qu'on dise demain, c'est bon et c'est arrivé. Je vous remercie.